Salut les geeks, c'est Adrien ! J'espère que vous allez bien les amis et que vous êtes motivés parce qu'aujourd'hui je vous propose de jouer avec moi. Avant que je vous explique et qu'on aille plus loin les geeks, ce que je vous recommande c'est de ne surtout pas regarder les commentaires. Parce que je vais vous proposer une énigme les geeks, et il faudra me donner la réponse dans les commentaires, alors allez pas voir les réponses ! Regardez-moi dans les yeux les geeks, je vous fais confiance, ne trichez pas ! Moi j'adore les énigmes, les tests de concentration, les casse-têtes, et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en proposer. Soyez très attentifs les geeks, écoutez bien ce que je vais vous dire, et surtout regardez bien la vidéo jusqu'au bout, parce que même si vous avez l'impression de connaître cette énigme, je vous réserve un petit bonus à la fin. On va bien s'amuser ! Cette énigme, la première fois, c'est mon père qui me l'a fait il y a de nombreuses, nombreuses années, et à l'époque j'avais bien galéré, on va voir si vous aussi. C'est très simple, imaginez que vous soyez un chauffeur de bus scolaire aux Etats-Unis, vous savez, les bus qui sont tout jaunes et qui font le tour du quartier. Je sais pas pourquoi, moi je les ai toujours trouvés stylés, c'est peut-être parce que le bus de ma ville quand j'étais jeune, il était tout déglingué, franchement fallait être super motivé pour rentrer dedans. Tu savais pas si t'allais revenir. Bref, le bus doit faire plusieurs arrêts parce qu'il doit aller chercher des élèves, bien entendu. D'ailleurs j'y pense, ce serait trop bien que les bus scolaires se soient un petit peu comme les Uber, tu vois, t'arrives dans le bus, ils te proposent de recharger ton portable, ils te donnent des bonbons et une bouteille d'eau. Bon, restons concentrés les geeks. Bref, le bus doit faire trois arrêts, et au début il n'y a aucun passager. Arrêt numéro un, il y a cinq élèves qui montent dans le bus. Normalement, si vous avez pas trop galéré à l'école, vous savez à présent me dire combien il y a de passagers dans le bus. Mais c'est pas fini, vient le deuxième arrêt les geeks. Et là, t'as huit élèves qui montent dans le bus. Eh bah oui ! Oui mais pour corser un petit peu le tout, il y a un des élèves qui était monté précédemment, qui est tombé malade et qui a besoin de sortir. Et il va pas aller à l'école, il va rentrer chez lui à pied. Du coup le chauffeur il laisse partir et il y a un autre élève qui l'accompagne. Hmm, je sens que ça commence à réfléchir, il y en a qui ont déjà sorti les stylos ou les calculatrices. Le bus repart, et là ils ont un accident et tout le monde meurt. Non, non, oubliez ça, en fait ça a rien à voir avec l'énigme, j'ai voulu rajouter un petit peu d'action mais du coup sinon il y a plus d'énigmes. Donc il y a pas d'accident et tout le monde va bien. Et vient l'arrêt numéro, numéro, oui je vois que tu as suivi numéro 3. Et là il y a beaucoup plus d'élèves qui vont monter dans le bus, on a qu'à dire qu'il y en a genre 13 000, non ça fait beaucoup, juste 13. Et tout se passe bien, le bus repart, hop, direction l'école. Et là je suppose que vous me voyez venir les geeks. La question est la suivante, roulement de tambour, tadadadam, quel âge a le chauffeur ? Et là il y en a sûrement parmi vous qui sont dégoûtés, c'est tous ceux qui avaient calculé pour rien. Et cette énigme elle est vachement cool hein, parce que tu peux faire 10 arrêts si tu veux, tu vas voir les gars qui vont compter, 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 compter. Mais moi je vous ai jamais demandé de compter, je vous ai dit de bien regarder et d'écouter cette vidéo. Et pour ceux qui connaissent la réponse, bravo à vous, mettez la dans les commentaires. Et les autres ne trichez pas, regardez la vidéo depuis le début. Mais le plus important les geeks c'est pas cette énigme, c'est le petit jeu que j'ai caché à l'intérieur de cette vidéo. Et oui moi je suis comme ça, je vous fais des petites cachotries mais vous allez voir ça peut être vachement cool. Est-ce que vous avez été très attentif durant cette vidéo les geeks ? C'est ce que je voulais savoir et c'est le deuxième jeu que je vous propose. En fait depuis le début de la vidéo j'ai fait quelques petits changements dans mon décor etc. Et j'ai modifié 10 éléments dans l'image. Du coup je me demande vraiment s'il y en a qui l'avaient remarqué avant que j'en parle. Et du coup à vous de jouer, essayez de retrouver les 10 choses qui ont changé. Encore une fois, ne trichez pas, regardez pas les commentaires, marquez tout ce que vous avez trouvé. Là il y a deux manières de procéder, la plus facile ce sera bah de prendre la vidéo maintenant et de prendre la vidéo tout au début. Et peut-être que vous allez voir 10 choses qui ont changé. Mais peut-être qu'il y a des éléments qui n'apparaissent qu'à un certain moment dans l'écran, et oui. Ou alors vous re-regardez la vidéo depuis le début et vous essayez de trouver les 10 éléments qui ont changé mais dans l'ordre. Et là a priori ce sera un petit peu plus compliqué. Pour être honnête avec vous je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner, j'espère que ça va vous plaire. Voilà j'essaie de trouver un moyen de jouer ensemble et dites moi vraiment ce que vous en avez pensé. Si t'as apprécié tu peux laisser un pouce bleu ou tu peux aussi partager la vidéo pour faire jouer tes potes et voir un petit peu s'ils sont plus concentrés que toi. Et vous inquiétez pas les geeks moi je vous donne toutes les réponses tout à la fin de la vidéo après mon outro. Et avant de vous quitter les geeks j'avais envie de tester une nouvelle chose encore, puisque dans cette vidéo on teste pas mal de choses a priori. A chaque vidéo je reçois des supers tweets, commentaires ou posts Facebook et j'avais un petit peu envie de remercier les gens. Et donc je me suis dit qu'à la fin de mes vidéos je pouvais prendre un pause ou un commentaire d'une vidéo précédente et partager ça avec vous. La vidéo de l'avance vous a eu de la box avec Verdose. Et Master Bledar Safer a dit mettez pause, à 5 minutes 6 j'ai cru que Verdose avait un string. J'avais pas fait attention à ça des fois vous voyez plus de choses que moi les geeks. Alors voyons ça, ah oui en effet oui. Tu m'as tué j'avais pas fait attention à ça. Est-ce que Verdose porterait des strings ? Il faut mener l'enquête. Ça y est présent sur les réseaux sociaux tous mes liens sont dans la description. Je prendrai le meilleur post et je le mettrai dans la prochaine vidéo. En attendant les geeks j'espère que vous êtes bien amusés. On se retrouve très vite pour de nouveaux jeux peut-être, de nouvelles énigmes, je ne sais pas ça dépend de vous. Et en attendant n'oubliez pas que si la vie est un jeu alors ! Tiens il me manque quelque chose là, amusez-vous bien ! Ciao ! Oh dans le ventre ! Oh ! Et dans la tête ! Et dans le ventre ! Et dans la tête ! Et dans le ventre 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 ! Et boum ! Oh ! Oh ! Oh ! L'attaque spéciale ! Ne te relève pas Francis ! Dix ! Ne... Oh putain quel enculé ! Bon ! Si vous êtes ici les geeks et peut-être que vous voulez les réponses et bien à l'énigme et au mini-jeu ! Concernant l'énigme mais en fait c'est très simple au tout début je vous ai dit que c'était vous le chauffeur du bus et quand je vous demande quel âge a le chauffeur du bus ? Bah ça dépend de votre âge ! Tout simplement ! Vous voyez c'est un petit peu de l'arnaque hein cette énigme parce que tout le monde compte ! Et concernant les dix éléments qui ont été modifiés dans le décor et dans la vidéo ! Il y a le smiley qui est juste derrière moi, je l'ai tout simplement retourné, les Tetris aussi qui sont en haut je les ai retournés ! J'ai retiré ma montre, j'avais une montre au début de la vidéo ! Et oui c'est pour ça que j'ai souvent montré mes mains ! Il y avait un petit carton rouge qui était tout en bas là ! Euh... J'avais également un coussin sur ma déxresseur que j'ai retiré, il est par terre ! J'ai retiré ma bague à cette main là qu'on a bien vu normalement dans la vidéo ! J'ai changé de t-shirt, j'ai mis un petit polo ! J'ai changé de casque également, j'avais l'autre casque tout à l'heure ! La box là, noire et verte, je l'ai retourné, le trait n'était pas dans ce sens là ! Iron Man a changé de lunettes de soleil et normalement je n'ai rien omis de vous dire les geeks ! Bah allez, oubliez pas de me dire votre vrai score dans les commentaires ! J'espère que vous avez kiffé ! Ciao !